... Philippe Afagar, bienvenue derrière ce micro. Dans le 11-12, vous êtes sculpteur, vous résidez du côté de Rennes. Oui, raccordé. Pour être tout à fait précis, vous exposez vos œuvres, en tous les cas certaines de vos œuvres, dans le cadre des estivales de la Halle Amaré, à Cancale, salle Polyvins, c'est au premier étage, au port de la Houle, et ce, jusqu'au 10 septembre. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours, Philippe Afagar. Comment, au tout début, vous avez commencé à créer ? C'était quand ? Dans quel contexte ? Vous vous souvenez ? Oui, c'est parce qu'en fait, à peu près en 90, je suis retourné en Bretagne, et j'ai... Vous étiez parti pour le travail dans une autre région ? Oui, c'est-à-dire que j'ai eu une période de chômage, donc, d'à peu près un an, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sculpter du bois, enfin, un peu de bois, etc., et par hasard, du métal. Et c'est comme ça que je suis venu au métal, vraiment par hasard. Je n'avais aucune formation ni prédisposition pour faire ça. Il y avait une envie de créer, de sculpter, d'exprimer quelque chose ? Oui, je ressentais un besoin pour m'exprimer, pour faire quelque chose, et le temps d'attente au chômage m'a permis de développer un peu ce type d'activité. Les matériaux, le métal, comment est-ce que vous vous le procurez ? Est-ce que ce sont des chutes de métal que vous allez chercher ou l'acheter ? Comment ça se passe, en fait ? Alors, je fais surtout dans les braderies. J'écume les braderies pour trouver du matériel, des vieux outils, etc. Beaucoup de gens m'en donnent, quelques fois. Et après, c'est au hasard. Des gens qui, par exemple, un jour sur une route, j'ai trouvé un pot d'échappement que je suis arrêté, je l'ai ramassé, puis j'ai fait une sculpture avec. Et justement, l'inspiration, elle vient comment ? Est-ce que vous réfléchissez à quelque chose que vous voulez créer, à un objet, à une forme, ou est-ce que ça vient spontanément comme ça chez vous ? Alors, il y a deux processus. Quand je me promène, quelquefois, j'ai un flash avec un objet ou avec un reflet ou quelque chose. Et ce flash-là, tout de suite, je prends mon carnet, je fais un petit dessin pour retenir l'idée. Je la travaille un petit peu et après, je la réalise parce que c'est une frénésie créatrice. Je le réalise très rapidement et c'est très jubilatoire. Et qu'est-ce que vous utilisez comme outil ? Si l'outil vous utilisez, quelle est votre technique de fabrication de la sculpture, Philippe Affegard, en métal ? C'est beaucoup d'assemblage. C'est-à-dire que l'assemblage, ça consiste à assembler deux outils ou plusieurs qui vont donner une forme cohérente. Mais bon, après, je fais aussi de la découpe de matériaux recyclés que j'assemble pour faire une œuvre complète, comme un poisson, par exemple, ou des choses comme ça. Oui, vous aimez les animaux, vous aimez la faune. Oui, oui, je fais beaucoup d'animaux, mais bon, je ne me limite pas à ça. Mais c'est vrai que dans mes sculptures, il y a beaucoup d'animaux. Il y a des rascasses notamment, j'ai vu. Oui, oui, des poissons, beaucoup d'oiseaux, etc. Et là, vous fonctionnez comment pour créer, par exemple, une rascasse, parce que j'en parlais il y a quelques instants, ou un oiseau ? Vous avez besoin d'avoir une photo ? Oui, alors ça, c'est plus la volonté de faire une chose. Il n'y a pas de flash derrière, mais j'ai... Dans le... Comment ça s'appelle ? Je cherche des informations, des photos, des images, pour essayer de représenter le plus réalistement possible l'objet. Vous travaillez en atelier ? Oui, j'ai un atelier chez moi, enfin bon... Ça ressemble quoi ? C'est comment, en fait ? L'atelier de Philippe à Fayard, en fait. C'est « Je vous trouve tout » ? Oui, oui, c'est ça, c'est plutôt « Je vous trouve tout ». C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, mais il faut... Étant donné que j'ai beaucoup de matériel pour pouvoir créer, c'est quand même relativement rangé. Mais il est bien, bien, bien plein. Mais quand vous créez, ça part un peu... Oui, ça part un peu dans tous les sens. Et puis même quand on fait une pièce, on cherche des voies différentes. Et en fait, on ouvre des portes un peu partout et ça crée d'autres pièces. Ça ouvre vers autre chose, vers une autre phase de création. Les œuvres que vous exposez, Philippe à Fayard, à Cancale actuellement, jusqu'au 10 septembre à la salle Polyvin, dans le cadre des estivales de la Halle à Marais. Est-ce qu'il y a une, j'ai envie de dire, une ligne directrice dans l'exposition ? Est-ce qu'il y a, par exemple, on reste sur la nature ? Ou est-ce qu'il y a des croisements entre différentes créations que vous avez faites ? Expliquez-nous un petit peu la physionomie de l'exposition. C'est-à-dire, oui, la physionomie de l'exposition, c'est plutôt le recyclage. J'utilise presque exclusivement des matériaux recyclés que je récupère, etc. Même les poissons, s'ils sont faits en métal, c'est une queue à fioul en métal que j'ai récupérée, que j'ai découpée, etc., que j'utilise. Même les socles sont faits avec ce métal recyclé. Donc, on va trouver oiseaux, on va trouver animaux, on va trouver différents sujets. Et puis après, des choses un petit peu plus abstraites, comme des concepts comme la victoire. En fait, j'ai une sorte de grand V en métal avec une boule. En fait, c'est l'image, parce que j'ai l'image du général de Gaulle, les bras en l'air comme ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait cette sculpture-là. Alors, c'est moins réaliste, c'est plus abstrait, mais bon. Vous étiez jeune quand le général de Gaulle a parlé, quand on le voyait à la télé ? Vous êtes de 55. Oui, j'étais déjà né. Donc, les accords déviants, effectivement, vous aviez 7 ans, si ma mémoire est bonne. Et puis, mon père étant militaire, moi, j'ai un petit peu bourlingué. Ah, votre père était militaire, d'accord. Alors, ok. Y compris en Algérie. Ok. Donc, vous avez voyagé, vous avez vu du pays, Philippe Paffegard. Vous exposez aux côtés de Bernard Brier, de ses œuvres, de peinture. Vous connaissiez avec Bernard Brier avant ou pas du tout ? Pas du tout. Cette rencontre, elle est heureuse pour vous ? Est-ce qu'elle est féconde en termes artistiques ? Vous aimez, d'ailleurs, exposer avec d'autres personnes ? Est-ce que ça a déjà été le cas ? Oui. C'est pas... Moi, étant donné que, par exemple, j'ai fait une exposition à l'orangerie du Tabor. J'utilise l'espace au milieu, mais les murs sont vides. Donc, c'est vrai que j'ai invité une amie qui fait partie de l'association de la Marée, Dominique Vosges. Et elle a pu déposer toutes ses toiles sur les murs, ces photographies qui sont très graphiques et qui, je pense, vont bien avec mon travail. Alors, je précise que vous êtes présent sur place, Philippe Paffegard. Sauf ce samedi 7 septembre, ça veut dire que le public peut donc vous poser des questions, parler avec vous ? Tout à fait, je vais m'interroger. Souvent, quand il y a des personnes qui sont intéressées, j'explique mon travail. Et puis, avec quoi j'ai fabriqué les choses. Et moi, j'aime surtout... C'est vrai que quand je fais des sculptures, j'aime bien que les gens... Ils sourient quand ils voient... Parce que c'est des choses qui sont quelquefois... Il y a beaucoup d'humour dans ce que je fais. Et j'aime bien que les gens, quand ils regardent, ils rigolent. Ils sont heureux. C'est vrai. Donc, ça crée le lien avec le public. Alors, tout public, c'est-à-dire les enfants, vous aimez aussi qu'ils viennent voir votre travail, Ils vous posent des questions ? Dites-moi, monsieur, comment vous avez créé ce poisson ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça représente, etc. Je me souviens d'un petit garçon, une fois, qui... D'une école, qui... Mes petits oiseaux qui sont faits avec un rotor de moteur électrique, qu'ils avaient appelé les poules à réaction, quoi. D'accord. C'est intéressant de voir. Et bien sûr, donc, adultes et aînés viennent voir votre exposition. Il y a un livre d'or. Oui, tout à fait. C'est l'occasion aussi de laisser des impressions sur la visite. Oui, oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui écrivent dessus, qui sont... Vous relisez le livre d'or. Vous êtes sensible à ce qui est exprimé, les mots qui sont employés, le retour, en fait. Oui, oui. Ça fait... C'est... Oui, c'est une sorte de reconnaissance de travail que l'on fait, quoi. Vous étiez déjà venu à Cancale, exposé auparavant, ou c'est la première fois ? Et est-ce que, justement, le spot vous inspire ? La mer à côté, le Mont-Saint-Michel à côté, la baie ? C'est super agréable. Les changements de lumière ? Oui, oui. Oui, tout à fait. Quand on regarde, puisqu'on est juste exposé face à la mer, c'est vraiment... Enfin, toutes les heures, ça change, quoi. La mer, quelquefois, on ne voit pas la différence entre la mer et la terre, ou alors il y a une ligne de côte qu'on voit bien, etc. C'est vraiment... Vous verrez, justement, Philippe Fagard a créé une sculpture à Cancale. Est-ce que ça vous donne une idée ? Retour à Cornu, dans l'atelier ? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, pas. On verra. Il y a jusqu'au 10 septembre. Je précise que l'exposition est visible tous les jours, de 14h à 19h. Bien entendu, l'entrée est libre. Donc, on est invité à y aller. Je précise aussi que vos œuvres sont sur Art Majeur. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot, aussi, pour les personnes qui souhaitent découvrir, via ce site-là, votre travail ? C'est comme ça, aussi, que j'ai préparé l'interview. Je suis allé voir un petit peu ce que vous montrez, ce que vous donnez à voir. J'en mets, j'ai mis quelques œuvres sur Art Majeur, y compris sur Facebook. Oui, sur les réseaux sociaux, oui. Mais moi, ce que je préfère, c'est quand même le contact avec le public. J'aime bien faire des expositions et exposer mon travail et discuter avec les gens. Oui. Donc, je précise que vous allez ensuite partir, je crois, du côté dernier, dans la région ouest. Vous allez exposer... Oui, pour l'instant, je expose surtout la région ouest. Je me déplace... Enfin, c'est compliqué de se déplacer plus loin, quoi. Oui. Oui, alors, justement, au niveau logistique, parce que pour transporter les œuvres... Oui, je me suis équipé d'un petit camion, quand même, parce que c'est vrai que... Et je mets ça dans des caisses pour... Les petites pièces m'ont mises en des caisses, mais les grandes sont mises séparément. Et c'est du... Oui, ça demande de la logistique. Oui. Il y a combien d'œuvres à exposer, actuellement ? Une quarantaine. Une quarantaine d'œuvres. D'accord. Bon, des petites et des grosses, mais bon. Et pour le coup, vous avez pu parler un peu avec Bernard Brié, faire connaissance ? Oui, oui. Et puis, mes enfants, ils ont apprécié. Ils ont acheté une œuvre à Bernard Brié. Donc, oui, oui, c'est... Oui, son travail, c'est un peu ce que je fais aussi, mais sur des toiles, quoi. Quel effet ça fait lorsqu'on vous achète une œuvre ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Parce qu'il y a tout le temps de l'investissement dans le travail et le fait de voir partir, entre guillemets. Mais est-ce que vous aimez savoir, d'ailleurs, où est-ce qu'elle va partir, dans quelle région, éventuellement ? Oui, quelquefois, je demande aux gens où ils habitent. J'ai même des gens d'Angleterre qui sont partis avec. C'est la Manche, avec une œuvre de Philippe Affegard. Oui, c'est un artisan national. Non, non, mais oui, ça m'intéresse quand même, parce que... Et puis, quelquefois, je retrouve des... Quand je regarde sur Internet, je retrouve des commentaires sur les œuvres qui sont ailleurs. Quelqu'un qui m'avait acheté un coq et qui l'avait mis dans un gîte rural, et les gens faisaient des commentaires sur le gîte rural, etc. Et des commentaires qui étaient élogieux, quoi. Donc, ça m'a fait beaucoup... Ça me fait plaisir, quoi. Oui, le coq, effectivement. Et j'ai vu qu'il y a un penseur, aussi, que vous avez créé. Oui, oui, un penseur, oui, oui, tout à fait. Effectivement. Alors, ça, c'est... C'est du recyclage, mais un petit peu différent. C'est un assemblage de boulons, écrous, vis, etc. Oui, je l'ai pris pour... C'est un travail, un peu... Un travail, disons, un travail scolaire, quoi. Plus que j'ai essayé de représenter. Et justement, est-ce que vous ouvrez votre atelier au scolaire, au public ? Ou est-ce que, au contraire, vous allez vraiment sur les expositions ? C'est le lieu exclusif pour montrer votre travail. Alors, j'ai quand même ouvert mon atelier dans le cadre de Made in Cornu. C'est-à-dire qu'à Cornu, il y a beaucoup d'artistes. Et c'est une organisation qui ouvre les ateliers. Et donc, il y a toute une pérignation sur le village, la ville de Cornu. Et il y a une station, Philippe Afagar, sculpture en métal. Et puis, les gens ont pu regarder tout ce que je faisais. Et puis, venir même dans mon atelier pour voir le lieu où je travaillais, quoi. Et vous ont vu travailler en direct ou est-ce que vous... C'est compliqué parce que je travaille surtout à la soudure à l'arc. Et donc, la sécurité, c'est quand même pas... Pour les yeux, tout ça, il faut vraiment être équipé. Est-ce que vous envisagez un jour, éventuellement, de donner des cours ou de transmettre cette passion ou le geste, l'outil ? Non, parce que d'abord, je ne suis pas équipé pour le faire. Et je n'ai pas la fibre pour le transmettre. Peut-être si jamais un de mes petits-enfants était... Ah, qui c'est ? ... voulait le faire, je le ferais pour lui. Mais non, sans ça, ça m'a... Justement, vos petits-enfants, ils sont sensibles à votre travail ? Ils vous posent des questions sur ce qu'ils voient, sur vos oeuvres ? Oui, ils aiment bien. Ils aiment bien. Ils sont venus vous voir dans votre atelier. Surtout quand c'est figuratif. Oui, il y en a un petit-là qui vient tout le temps regarder, fouiner. Qu'est-ce que tu fais, papy ? Oui, il suscite des vocations, éventuellement. Peut-être, oui. Qui sait, voilà. En tous les cas, merci beaucoup, Philippe Affagard, d'être venu aujourd'hui dans l'11-12 sur Radio Parole de Vie. Je rappelle que votre exposition de sculptures en métal, vos oeuvres sont à voir aux côtés de celles de Bernard Brié dans le cadre des estivales de la Halle à Marais, salle Polyvin, c'est au premier étage, port de là-haut, la Cancale. Ce jusqu'au 10 septembre, vous êtes là, sauf ce samedi 7 septembre. Ouverture, encore une fois, tous les après-midi, 14h, 19h, naturellement très libre. On se gare assez facilement. Oui, oui, il y a un parking devant. Et puis, même sur Cancale, il y a pas mal de parking un peu partout. Je vous souhaite une belle rencontre avec le public, Philippe Affagard, une belle exposition. Au revoir. Au revoir. Au revoir.